Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour un produit, deux avis avec la palette Glamlite Ice Cream. Donc je fais cette vidéo aujourd'hui dimanche donc vous allez la voir aujourd'hui puisque c'est un bonus que j'attends de vous faire depuis le 12 septembre. C'est une sortie officielle de la palette plus une semaine ou deux avant que ça a été spoilé, voilà que je l'attends, je l'attends, je l'attends. Tous les jours j'étais en train d'actualiser Boozy Shop en attendant qu'elle sorte et vendredi matin Surprise elle était là donc je l'ai reçue hier. Et du coup Manon l'a commandée aussi, donc ma jolie by Manolita que j'ai rencontrée hier aussi. Voilà je suis trop contente on s'est vu enfin pour la première fois en 4 ans, enfin bref c'est pas le sujet. Tu t'égards. Donc on vous fait un produit, deux avis, slash trois avis parce que Amy l'a acheté aussi. Donc elle vous fera la vidéo bientôt aussi. Dès qu'elle sera sortie je vous la mettrai dans la barre d'infos si jamais vous tombez sur la vidéo un peu plus tard. Je vous mets la chaîne, enfin la vidéo de Manon dans le petit i, également barre d'infos pour être sûre de ne pas rater. Et voilà. Donc c'est une série qu'on a décidé de se faire à nous trois. Soit on fera de temps en temps un produit de deux avis, soit avec Amy, soit avec Manon. Un produit de trois avis si on achète toutes les trois le même. Mais voilà. Comme on a acheté toutes les trois le fond de teint Catrice, je vous avais dit dans ma vidéo que Amy l'avait testé aussi. Ça vous a plu d'avoir deux avis différents. Donc on s'est dit, voilà. Comme on a souvent les mêmes goûts pour beaucoup de choses, on va essayer de regrouper ça en vidéo ensemble quand on peut le faire. Voilà, tout simplement. Donc ça vous fera plus d'avis sur les choses. Pour passer au bref du sujet, au vif du sujet. Donc j'ai enfin reçu ça. Voilà. Alors le camion de glace est énorme. C'est super lourd. C'est très bien présenté. Comme je vous l'ai dit, il ira dans le fond pour l'été prochain. Voilà, on déco l'été prochain. Ça, il n'y a pas de doute. Et donc quand vous ouvrez le coffret, qui ne sert strictement à rien, on est d'accord, il y a la palette à l'intérieur. Alors la palette, je dois vous avouer que je la pensais beaucoup plus grande. Voilà, je vais vous montrer ça. Par rapport à ma tête, vous pouvez voir qu'elle n'est pas si grande que ça. Moi, je la pensais un peu plus dans le genre des Morphe. Ouais, vraiment taille Morphe en fait. Mais voilà la différence avec la 35i. Voilà. Vous avez quand même 30 phares à l'intérieur, c'est bien ça, de 1,4 g. Donc c'est une très bonne, un très bon grammage. Je vous l'ai comparé par rapport à la Bi-Perfect, puisque je viens d'acheter la Loft IT. J'ai impossible de trouver le grammage au phare prêt pour les Bi-Perfect. Donc je ne sais pas du tout la contenance. Voilà, la palette fait à peu près 60, 60 g, je crois, ou 65, un truc comme ça. J'ai entre 60 et 70 g la palette en complète. Mais vu que le packaging est déjà assez lourd, je ne sais pas vous dire du tout le grammage des phares. Par rapport à la Caléidoscope, par exemple, la dernière que je vous ai fait, je vous remets le crash test ici, ou une palette trop lourd, j'ai fait les deux, donc voilà. Ils font 1,3 g les phares. Donc vous voyez que... Après, ce n'est pas le même budget, parce que la palette, la Glamlite, on est quand même sur du 50 euros quasi. 49 euros, 48,95 sur Bousy Shop. Voilà. Vous avez les petites crottes de souris, coloris. Alors, ce n'est plus du tout le thème. On n'est plus du tout dans le thème. À mon avis, c'était la collection d'été qui a tardé à sortir à cause du virus et tout ça. Vous avez donc des petites crottes de souris dans la glace qui sort, qui bougent. C'est pas le truc principal. Et voilà les teintes. Tout lourd. Elle est juste magnifique, mais vraiment hyper magnifique. Quand j'ai reçu, j'étais... Voilà, quoi. Et déjà, quand j'ai vu les visus, de toute façon... Glamlite, ce n'est pas forcément un univers à la base qui m'intéresse, avec leur palette d'agos, pizza, compagnie. La cake m'intéressait bien, parce que c'était des couleurs vives. Et le format était assez rectangulaire, donc ça passait. Et celle-ci, quand j'ai vu celle-ci, j'ai dit, j'achète pas la cake, j'attends celle-ci. Et voilà. Mais les teintes sont vraiment... Alors, vous avez 16 mattes, si j'ai pas de bêtises. Attendez, je raconte. 15, 16, c'est bien ça. Il y a 16 mattes sur les 30 phares, donc il y a une grande majorité... Enfin, c'est à peu près kiff-kiff. Après, j'ai remarqué que les deux teintes ici ont l'air très, très, très similaires. Pareil pour les deux ici. Les deux roses sont... Voilà, j'aurais peut-être mis plus de mattes au final et enlevé ces teintes-là. Parce que les deux-là ont vraiment l'air hyper similaires. Donc, je vous fais pas un swatch et le make-up, puisque comme c'est une autre catégorie. Mais maintenant, si vous voulez une palette 3 looks avec pour dimanche prochain, dites-le-moi en commentaire. Parce que, voilà, il y a vraiment, encore une fois, plein de possibilités avec cette palette. Et j'ai juste envie de l'utiliser à fond, à fond, à fond. Voilà, voilà. Donc, je vais quand même vous en swatcher quelques-uns. Là, pour rester un petit peu dans le thème Halloween, on va partir sur le pumpkin. Voilà. C'est vraiment le nom des phares et tout ça. L'univers, vraiment, de la palette qui m'a attirée. Et le phare Cotton Candy. Je sais pas pourquoi j'ai autant été attirée. Puis forcément, les deux-là, hein. J'entends goûter. Donc, on va partir sur le thème un petit peu Halloween, puisque la série Halloween commence demain. Et donc, il y a le pumpkin qui rentre dans le thème. Le chocolate, évidemment. Le butter pecan, je trouve que ça peut aller dedans. Le salted caramel. Vous avez ici le peanut butter. Il y a quoi, encore ? Le pecan praline, ça rentre dans le thème. Alors, il y a cookie dough, ici. Je sais pas ce que ça veut dire, cookie dough. Je sais pas trop. Bref. Donc, on va partir encore dans des teintes un peu orangées, chocolat. Voilà. C'est vrai qu'il y a d'autres teintes qui m'attirent beaucoup plus, mais... On ferait une palette pro-look. Dites-moi si ça vous intéresse pour dimanche prochain, et on fera ça. Donc, je vais pas swatcher les teintes qu'on va utiliser. Je vais swatcher les autres. Il y a forcément le pistachio qui m'intéresse. Le mint, ici. On va prendre le orange cream. Voilà. Et le bleu, là. Le cookie monster. Ils sont super crémeux, pas poudreux. Et ils ont l'air super pigmentés. Donc, je ne connais pas du tout cette marque-là. J'ai jamais testé. Mais écoutez, ça m'a l'air pas mal. Alors, on va swatcher quelques phares irisés. Donc, forcément, le cotton candy. C'est celui qui me plaît le plus. Le birthday cake, qui est le vert, bien sûr. Et on va prendre le gelacto, ici. Et le rainbow sherbet. J'aurais pu prendre l'autre, parce que c'était strawberry, beaucoup plus facile à prononcer. Ouh, le vert est beau. Ah oui, c'est du vert, quoi. Oh là là. Oh là là. Oh, ils sont beaux. Le vert est magnifique. Il a des reflets un peu dorés, comme ça. Alors, je vais quand même swatcher le pécan praline, ici. Et le strawberry chocolate, parce qu'ils m'ont l'air tellement similaires que ça me paraît inutile d'avoir mis les deux. Ouais, bon, il y en a un qui est un peu plus orangé, mais ça joue à un sous-ton, quoi. C'est pas indispensable d'avoir mis les deux, je pense. C'est un peu dommage que ce soit si similaire, pour le prix de la palette, j'ai envie de vous dire. Et j'ai également vu que le saltet caramel et le cookie dough ont l'air aussi un peu similaires. Ça va encore se jouer un poil de cul de schtroumpf, hein. Oui, tout à fait. Une fois un côté de l'autre, on a même l'impression que c'est les deux mêmes, donc c'est les deux ici, hein. Petite déception pour ça, hein. Et je vais faire pareil avec les deux roses, puisque après c'est les deux qu'on voit le plus. qui sont un peu plus similaires, c'est le strawberry et donc le rainbow sherbet. Bon, là, la différence est un peu plus flagrante, mais pas indispensable à mes yeux, quoi. Voilà, c'est... De prime abord, c'est le premier truc que je vois qui est un peu dommage. C'est un peu un point négatif, surtout pour le... le péquent praline, là, et le strawberry cheesecake, qui sont vraiment trop similaires. Les autres, à la limite, mais bon. J'aurais préféré plus de teintes, voire mattes, d'ailleurs, que ça. Parce que, limite, ils auraient pu mettre un noir et l'appeler réglisse. Ils auraient pu mettre un blanc mat, aussi. Enfin, voilà. Mais bon, la palette reste quand même canon. Donc, je vais me rapprocher. On va se faire un petit make-up un peu, genre, Halloween, quand même, pour rester un peu dans le thème. Et voilà. Voilà, j'ai déjà mis mes petits scotches que j'ai coupés en pointe, ici, le bout, parce que je vais m'inspirer de cette photo. C'est Sonia Liu. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une qui fait du true crime et c'est une psychologue et tout ça. J'adore regarder ses vidéos. Du coup, je suis tombée sur une de ses anciennes vidéos qui date d'il y a plus d'un an, voire deux ans, je crois. Et elle avait un make-up, enfin, son make-up, que j'ai adoré. Donc, je me suis dit, je vais le refaire au goût un peu Halloween, avec les couleurs d'Halloween, aujourd'hui. Voilà. On va prendre le butter pecan pour commencer. Comme ça, on garde le pumpkin pour la paupière mobile. Et on y va. Et, pigmentation, rien à dire. Rien, rien, rien à dire. Donc, je fais un creux large. J'ai pris un pinceau assez souple. Et je commence par faire un creux large. Cette couleur est magnifique. C'est un rouille, tout simplement. Magnifique. Donc, comme d'habitude, j'ai poudré avec mon Farcatrice beige, puisqu'il n'y a pas de beige dans cette palette. Mais alors, pigmentation, on n'a pas de sous-ail. Vous avez remarqué quand même que j'essaye de ne plus trop, trop, trop tester tout le temps le vert, dès que je teste une nouvelle palette. Je suis trop gentille avec vous. Parce qu'apparemment, j'aurais une obsession avec le vert. Je ne sais pas où vous avez été pêcher ça, franchement. Ça me fait trop rire quand vous me partagez. Dès qu'il y a une palette verte qui sort, maintenant, vous me la partagez sur Insta. Ça me fait rire. Je suis en train de me dire, oh là, mon Dieu, je suis vraiment obsédée, en fait. Après, je dois vous avouer que quand il y a un kaki dans une palette ou un vert flashy, comme ça, j'ai beaucoup de mal à résister. Beaucoup de mal. Mais bon, parfois, il faut quand même. Donc, un kaki pinceau boule, c'est un 230 de chez Jaze Up. Je vais prendre la teinte. On va prendre le peanut butter ici, qui est un marron froid. Et je vais faire un creux plus précis. Je ne sais pas si on va trop voir la différence. Peut-être pas assez, en fait. Donc, je vais faire pareil avec le chocolat, puisque ce n'est pas assez, voilà, c'est mieux. Ce n'est pas assez voyant, la transition. En tout cas, superposition très bonne. Les fards se travaillent super bien en superposition. Et la pigmentation, rien à dire. Donc, je reprends le premier pinceau pour bien flouter cette teinte-là au-dessus. En dessous, on s'en fout toujours. Je reprends tout petit peu de butter pécant pour bien réintensifier la teinte-rouille. Et là, je fais juste putsch, hein, dans le panne. Je trouve le fou. Très bonne qualité de fard. Je n'en reviens pas. Pour un truc qui paraît si cheap. Cheap, c'est peut-être pas le bon mot, mais... Comment expliquer ? Elle paraît enfantine, en fait, cette marque, je trouve. Mais, qualité, il est bien, bien. Donc, bien sûr, on estompe avec un estompeur propre. Le mien est propre, hein, il est juste teinté. J'ai des trop bons fards en ce moment. Je teste des trop bonnes choses. Donc, nettoyage de paupières avec un coton-tige et du démaquillant. À mon avis, ce soir, Manon va me dire, hein, ça a teinté ma paupière. Elle n'aime pas quand ça teinte la paupière. Perso, moi, ça ne me dérange pas. C'est juste que c'est de la qualité. Ils sont très forts en pigments, c'est tout. Et on passe, donc, au code cuisse canvas en teinte blanche. Donc, c'est le halo, qui est toujours en rupture et que moi, je vais bientôt avoir fini. Donc, ça m'énerve. Et on suit juste la ligne qu'on vient de faire, du creux au démaquillant. Alors, je vais prendre un pinceau plat assez précis. Et on va commencer avec la teinte Pumpkins, du coup. Enfin, Pumpkins. Qui est un peu plus proudreuse que les autres. Et là, j'en mets sur toute ma paupière. Donc, Sonia, elle a laissé un écart blanc. Moi, je vais le faire au liner noir. Donc, je vais quand même le plus proche possible de ma ligne. Voilà, c'est bien, ça. Donc, j'essuie mon pinceau. Je garde le même. Je l'essuie et je reprends la teinte Butter Pecan. Pour faire mon ratine. Et je reviens sous le scotch. Ruban adhésif, papier collant. Je ne sais pas comment vous dites en France. Donc là, je vais l'étirer un peu plus loin que le scotch en redescendant. Il faudra que je prenne un pinceau un peu plus précis pour le faire. Et j'étire vers le bas. Alors, je reprends mon petit pinceau-boule et la teinte Chocolate pour bien marquer mon ratine. Et pareil, ici. Voilà. Elle travaille des fards. On achèvera après parce que là, j'ai mes scotches qui sont en train de se faire la malle. Donc, on va passer tout de suite au liner. Donc, j'ai déjà mis mon crayon noir en que supérieur et inférieur. Voilà. Je prends mon liquid ink. Et, ben, juste, je vais faire un trait de liner en suivant le scotch vers le haut. Et en suivant le bas. Voilà. Tout simplement. C'est facile. Surtout avec un scotch, c'est encore plus facile. Ah oui. Avant de faire en dessous, pour me faire des tâches, Je vais faire aussi dans le Sonic Cut Crease ici, en reliant. Je suis la forme, quoi. Et donc, comme je vous l'ai dit, on fait pareil en dessous. Donc là, je pars quand même de mon coin externe de mon oeil. Donc, en espérant que mes petites ridules ne bavouillent pas. Et ensuite, la forme du scotch. Donc, on enlève pour voir ce que ça donne. Ta-da ! J'aime bien. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Et on peaufine après tout ça. Donc, j'adore. Nous allons reprendre notre petite palette. Et du coup, je vais mettre le... Alors, je vais prendre un petit pinceau précision. S'il y en trouve un. Un petit pinceau comme ça. Je vais prendre le Salté et le Caramel. Qui a l'air hyper cramégole. Pour mettre un coin interne. Avec un pinceau précis, mais plat. Donc, toujours un Praline-Marc. Je vais prendre le Pecan Praline. Ça va avec le thème. Et j'en mets un peu partout sur ma paupière. Après, je pense qu'au doigt, il s'applique mieux ces fards-là. Oui, parce que là, on ne voit absolument rien. Alors, je vais essayer que mon petit doigt soit trop débordé. Bon, ça ou rien. Ça ne bouge pas que le rouge. Ben voilà, je crois qu'avec les fards... Ah non, je voulais encore reprendre le Fluffy. Et non, pas celui-là, parce qu'il y a de la teinte dessus. Donc, je prends celui que j'ai estompé juste. Je reprends un petit peu du Pumpkin. Et je peaufine ici un peu le dégradé. Je vais prendre un Liner Feud pour faire un petit peu des petits détails Halloween-esques. Donc, ici, je pense que je vais faire... Attendez, j'ai une tâche sur mon doigt. C'est toujours là que je m'en fous partout. On fera bien une petite toile d'araignée ici en dessous, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Allez, c'est parti. Les rides, c'est chiant pour les détails. Une petite toile qui descend. Et une petite araignée au bout. Bon, ici, on va juste faire la toile. Sinon, ça fera trop. Voilà. Je pense qu'on est pas mal, là. On va mettre des araignées partout, hein. Même si ça reste dans le thème, on est d'accord. Alors, mascara, faussine, rouge à lèvres, noir. Et je reviens vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà ce qui conclut ce look. J'aime beaucoup, 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 voilà. Très Halloween-esque. Après, c'est un make-up que je peux totalement faire sans les toiles d'araignée, avec toutes les teintes. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pense de cette palette ? Alors, j'ai mis les fausses cils. Je recommence tout, puisque je viens de parler pendant 10 minutes pour rien. J'avais oublié d'activer mon son. Le son de mon micro. Enfin, le programme d'enregistrement. Bref. J'ai mis les Ardell demi-whispies, que j'aime énormément. J'adore ces fausses-ci. Ils sont juste sublimes. Et c'est dès que je peux laisser, puis ce qui passe derrière mes carreaux. Donc, qu'est-ce qu'on pense de cette palette ? Pour un premier jet, j'aime beaucoup. Après, c'est pas les teintes qui m'attiraient le plus en soi, dès le départ. Je suis plus attirée par le bas. On est d'accord. Les fards mat sont hyper pigmentés. Très peu poudreux. Magnifique. Rien à dire. Ils travaillent vraiment très bien. Les fards lumineux. Donc, le soleté de caramel. Je l'ai remis en coin interne avec un embout mousse. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est un peu mieux. J'ai essayé de faire pareil avec le pécampraline sur ma paupière. Je le cherche toujours. Voilà. Donc, à mon avis, il est mieux à travailler en aplat directement au doigt. Bien étalé, bien appuyé. Mais voilà, là, je ne pouvais pas pour abîmer mon dry de liner. Je reproche surtout les deux teintes ici qui sont très similaires et celle-ci qui est pas mal ressemblante non plus. Pareil pour les deux là et les deux roses qui n'étaient pas vraiment nécessaires. La seule teinte d'intensité que vous avez, c'est la chocolate. Donc, ça limite un peu la possibilité de varier les genres de make-up. Vous pouvez totalement faire des make-up différents avec. Mais je pense qu'un peu comme la mère Fantasia, je vous remets le swatch de make-up ici de la mère Fantasia de Rude Cosmetics, vous êtes assez limités. Vous pouvez juste changer les couleurs une fois que vous avez trouvé le make-up à faire avec cette palette. Vous pouvez faire tout le temps le même en changeant juste les couleurs flashy. Mais voilà, après, c'est juste un premier jet puisque je ne l'ai testé que cette fois-ci. Je suis très contente de la pigmentation. Après, ce qu'elle vaut, son prix, non, pas du tout. Voilà, elle ne vaut clairement pas son prix. Vous payez ça, les petites crottes en chocolat, les fausses crottes en chocolat qui bougent. Et ça, voilà, 50 balles pour 30 phares. À part si c'est vraiment un esprit collection. Là, moi, je vous avoue que c'était totalement question collection qu'elle m'a fait craquer. Les teintes du bas m'ont bien fait craquer aussi. Je ne regrette pas mon achat. Elle est très belle. La pigmentation est très bonne et je suis contente d'avoir enfin testé la marque. Je pourrais plus me prononcer après une palette 3 looks, forcément, puisque j'aurais testé 4 fois en tout. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous la fasse pour dimanche prochain. Voilà. Mais en comparaison, par exemple, je vous avais montré... Puisque je dois recommencer. Avec la Be Perfect, la 35i. Donc, celle-ci, c'est une édition limitée. Vous ne la retrouverez plus. Mais voilà, on est à peu près sur du kiff-kiff. Sauf qu'ici, il y a les paillettes en plus. Les phares à reflets sont un peu plus... Mais elles n'ont quand même rien à voir totalement. Avec la Love Tahiti, donc la Be Perfect XT6 Marie Volume 3, on est sur du pas mal ressemblant. Ici, c'est un peu plus flashy. Ici, un peu plus pastel, j'ai envie de dire. Mais là, vous avez 40 phares pour 40 euros, quoi. Donc, à choisir. Si vous n'avez pas... Si vous voulez une palette colorée, prenez plutôt ZLC. Elle est moins chère. Il y a un meilleur rapport qualité-prix. Parce que c'est vraiment mes phares préférés. Elle est plus perfect. Voilà. Comment ? Vous avez du nude aussi. Donc, vous pouvez vraiment... C'est une palette hyper complète pour pas bien cher. Par contre, je ne connais pas la taille des pannes. Je vous l'ai dit, le grammage au pan près. Je ne sais pas. Donc, avec cette palette, vous allez avoir mercredi, juste après la semaine Halloween, un produit de deux avis avec Amy. Puisque, voilà, on est en train de la tester pour vous donner un avis plus poussé. Parce que là, c'est juste une first impression. Donc, je ne peux pas vous en dire plus que les phares que je viens de tester. Celle-ci, je l'ai déjà testée une fois. Je vais continuer à tester pour mieux vous en parler mercredi. Celle-ci, je vous en parlerai plus. Si je fais une palette 3 looks, je vous en parlerai plus. à la fin de cette vidéo-là. Puisque j'aurais testé 4 fois en tout. J'aurais moyen de savoir mieux ce qu'elle vaut. Par contre, je viens de remarquer que avec la XL, donc la Be Perfect XL, on est sur du quasi similaire. Avec plus de quantité, enfin, plus de phares, la rangée de nude, mais les teintes sont assez similaires. avec le Ecstasy et le Pistachio. Voilà, quoi. Les deux-là ressemblent aux deux bleus qui sont là. Les roses, voilà. À choisir pour un NB Perfect, quoi. Je pense que ça vaut plus le coup d'acheter NB Perfect, n'importe laquelle des deux. En sachant que la Tahiti est à 40 euros, l'autre est à 50 euros aussi, elle a le même prix. mais vous avez 10 phares de plus, plus les 3 highlighters et plus de possibilités. Donc, elle est beaucoup plus complète. Voilà. Et je vous dis, la qualité... Moi, je suis tombé en amour de la qualité de ces phares-là. C'est vraiment mes phares préférés. Bref. C'est pas le sujet. On parle pas de ces palettes-là. Donc, voilà. Moi, je vous dis, ça vaut pas franchement le coup si vous voulez une bonne palette de couleurs. La pigmentation est bonne. Comme je vous ai dit, c'est pas non plus de la merde. Mais je trouve qu'on est plus sur de l'esprit esthétique de la palette en soi que les phares à proprement parler. Même s'ils sont très jolis et que j'ai hâte de tester les autres parce que j'ai beaucoup attendu cette palette. Mais vous payez davantage les trucs en carton qui vous servent pas au final. Donc, voilà. Après, c'est à vous de voir. Mais moi, je vous conseillerais plus une bi-perfecte si vous devez vraiment choisir entre les deux. Si vous voulez les deux, achetez-vous les deux. Si vous avez les moyens ou les trois, comme moi. Mais voilà, si vous voulez vraiment chercher au meilleur prix, à la meilleure qualité, comme c'est le principe même de ma chaîne. Voilà, de temps en temps, je fais des petits craquages comme ça. Voilà. mais le but premier de ma chaîne, c'est quand même de rester dans les petits prix et de trouver la meilleure qualité au plus bas prix. Là, question rapport qualité-prix, je vous conseille sans hésiter la Carnival, la Loft Haiti, quoi. Parce qu'elle est 40 euros, il y a 40 phares dedans, il y a du nude, il y a du coloré, elle est vraiment complète. Pour le même prix, je vous conseille à ce moment-là celle-ci. Vous avez en plus les trois à l'éliteur et les couleurs sont plus similaires à la Ice Cream, ou quoi. Voilà. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me faire plaisir et m'encourager. Ça me fait toujours plaisir, vraiment plaisir. On se retrouve donc demain pour le début de la série Halloween que j'ai tellement hâte. Ça fait presque un mois maintenant que j'ai fait les vidéos et que je dois attendre. Enfin, moi, j'exagère. Entre deux semaines et trois semaines que je dois attendre et ça devient insupportable. Donc, j'ai hâte d'être à demain. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Comme je vous le dis, c'est gratuit, ça ne vous coûte absolument rien et moi, ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage énormément. Donc, on est content. Voilà. Et donc, voilà. En attendant demain, du coup, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501